Bonjour, troisième mois du traitement de l'index droit. J'ai la joie de vous annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. J'ai fait un test, un autre traitement, à savoir un traitement par l'atelle à éponge. Dans certaines vidéos précédentes, j'avais déjà parlé de l'atelle, mais de plus en plus, je pense que j'ai pu sous-estimer son importance et j'ai voulu savoir ce qu'il en était au juste. L'idée de faire le test m'est aussi venue après que quelqu'un m'a demandé au début du mois de novembre s'il y avait d'autres plantes qu'on pouvait utiliser à la place de la paille d'avoine. C'est une question très intéressante parce que, bon, cette personne le disait, la paille peut être un peu difficile à trouver. Cela dépendra sans doute un peu d'un pays à l'autre, mais on la trouve en tout cas sur Amazon, cherchée au besoin en anglais. Et moi, je l'achète sans problème aux Pays-Bas. L'herboriste Susan Wheat qui l'utilise pour ses infusions n'a pas de problème à la trouver non plus. Mais la question est aussi intéressante parce qu'il y a en effet plusieurs plantes. Je vais procéder comme suit. Je vais d'abord parler du test. Ensuite, je répondrai à la question sur les plantes de façon détaillée, c'est-à-dire avec Knepp lui-même. Et enfin, nous verrons les résultats du nouveau test. On y va. Donc, voilà en quoi consiste le test. Pendant environ deux semaines, j'ai travaillé uniquement, quasiment uniquement, avec la telle et un petit bain de toit. Donc, j'ai porté la telle en journée autant que possible. C'est très facile, c'est très confortable. Et surtout aussi la nuit. Toute la nuit, c'est tout aussi confortable. Puis, après une quinzaine de jours, j'y ai ajouté un petit bain de toit. C'est-à-dire le bain, je l'ai commencé dès le début. Mais après quinze jours, j'ai encore ajouté un cataplasme par jour. Mais donc, au total, ça ne fait vraiment que très peu de cataplasme. Et nous allons voir tantôt les résultats des différentes étapes de ce traitement. Si vous n'avez qu'un doigt et qu'il ne vous cause pas trop d'ennuis, pourquoi ne pas essayer ? De toute façon, la chose la plus mauvaise à faire, c'est de ne rien faire. Ou de prendre des médicaments contre la douleur, puisqu'ils ne servent à rien, si ce n'est qu'à masquer les problèmes. Pour ce qui me concerne, je me dis de plus en plus que beaucoup de chemins mènent à Rome. Je vais en profiter pour faire deux autres petites ajoutes. En hiver, pensez à mettre un pull chaud, de façon à ce que le sang puisse circuler librement et atteindre les extrémités. Sinon, si vous êtes là à grelotter, le sang va se retirer des extrémités pour aller irriguer les organes vitaux. Et pour ce qui est de l'alimentation, préférez quand même l'huile d'olive aux graisses saturées, au cholestérol. Voilà, puisque c'est ce que je fais, je me suis dit, autant le faire savoir. Je ne sais pas si l'alimentation intervient pour beaucoup. Je ne le pense pas d'après CNEP, pas du tout. Mais j'ai pu quand même constater des différences. Voilà, j'en arrive maintenant à la question sur les plantes. Les plantes que CNEP conseille sont au nombre de trois. Sont au nombre de trois, c'est-à-dire, mais il y en a une quatrième qui retient mon attention. Celles que CNEP cite souvent ensemble, ce sont, ici, nous allons le lire, les fleurs de foin, ici, les fleurs de foin, la paille d'avoine, ou encore des branchages de pin, ou des pousses de pin. Voilà, ça, ce sont les plantes avec lesquelles il attaque les problèmes tenaces. Mais une autre plante retient mon attention. Et on pourrait essayer aussi cette plante pour faire des cataplasmes. Et cette plante, c'est le tilleul. Voyez ce que CNEP dit. Ce ne sont plus guères que les gens de la vieille école qui recueillent encore les fleurs de tilleul, autrefois si appréciées. Ils font très bien, et je désire qu'ils restent fidèles à cet usage. L'infusion des fleurs de tilleul est, à côté de celle des fleurs de sureau, la tisane sudorifique la plus connue. On trouvera singulier, mais je ne puis approuver la manière dont on provoque trop souvent la transpiration. On l'extorque, pour ainsi dire, au corps que l'on torture. Je fais volontiers usage des fleurs de tilleul pour les mains de vapeur, provoquant la sueur et remplaçant la transpiration. Donc voilà l'éloge que CNEP fait du tilleul. Et donc on peut se demander pourquoi il ne l'a pas utilisé pour des cataplasmes, parce que j'ai lu tous ses livres et à aucun moment il ne l'a utilisé pour des cataplasmes. Donc c'est peut-être simplement, comme il l'a dit lui-même, parce que les fleurs de tilleul étaient démodées à son époque, et que par ailleurs les fleurs de foin et la paille d'avoine étaient disponibles en abondance. Donc rien ne vous empêche de l'essayer. Si vous n'avez qu'un doigt, pourquoi ne pas l'essayer ? Moi je ne l'ai pas encore essayé, en tout cas pas de façon systématique, parce que bon, quand on a 5, 6 doigts à traiter, on choisit forcément ce qui est le plus efficace. Mais il n'est pas exclu que j'essaierai le tilleul pour la finition du majeur droit, par exemple. Pourquoi pas ? Maintenant, nous allons passer au résultat du test. Ah oui, ma souris là. Donc voilà. Donc voici la photo de départ. Voici la photo après un mois de traitement. Là, il y a les photos après deux mois de traitement. Et voici la nouvelle photo. Cette photo-ci date du 15 juin 11. Donc elle a été faite à peu près deux semaines après la telle. Après deux semaines de traitement avec la telle. Elle montre donc le résultat de la telle et combinée à un petit bain. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire ? Une belle égalisation partout. Une belle égalisation partout. Et c'est dû au fait, sans doute, que l'éponge est égale partout dans cette telle. En tout cas, c'est comme ça qu'un cataplasme idéal devrait être. Que n'est pas un cataplasme d'ailleurs là-dessus, bien égal partout. Mais mettre un cataplasme autour d'un doigt, de façon égale, c'est assez difficile. Donc la telle pourrait au moins jouer un rôle d'assistance puisqu'elle égalise. Rappelez-vous ce que j'ai dit dans la vidéo 8. Les substances bougent. Ici, on le voit très bien. Et encore mieux ici, sur la photo suivante. Allez, où est la souris ? Voilà, ici aussi, on voit que les substances sont à nouveau bougées. Ici, tout ça, c'est plat maintenant. La zone plate est montée plus haut. Il reste donc un petit bout là à droite. Donc, cette photo-ci date du 3 du 12 et elle est le résultat du traitement combiné de la telle, d'un bain de doigt et d'un cataplasme de paille d'avoine. Oui, de paille d'avoine. Donc, l'aplatissement se confirme, mais les substances ont bougé. On peut encore montrer une photo un peu plus récente, la du 7 du 12. Donc, si nous comparons avec ceci, avec cette photo-ci, de la fois passée, eh bien, on peut constater que ça continue de bien rétrécir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une paisible période de fête et vous dis à l'année prochaine avec une nouvelle vidéo. Je vous dis à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada